Musique Aujourd'hui nous allons parler de l'appel à la nature. L'appel à la nature n'est pas un circuit touristique le long des mailles de 21 cm du réseau Hartmann où vous pourrez ressourcer votre aura et raffermir votre karma en énergisant vos vies antérieures afin de libérer votre esprit des basses considérations matérielles. Facture sur demande ! Mais alors, l'appel à la nature, qu'est-ce que c'est ? Musique C'est une manière d'argumenter qui consiste à inférer les qualités d'un objet, d'un comportement, de n'importe quoi en établissant à quel degré cette chose peut être qualifiée de naturelle. En résumé, plus c'est naturel, plus c'est sain, plus c'est bien, parce qu'en plus c'est bio, plus c'est souhaitable. D'abord, regardons la nature, vérifions si tout ce qu'on y trouvait bon, comme la variole, la peste, la mortalité infantile, les tsunamis, les rayonnements UV solaires, les moustiques, les venins et poisons, On regorge les plantes et les animaux et... J'ai comme un doute ! Et au rayon du non-naturel, on retrouve la chaussure, le mariage, l'insuline de synthèse qui garde les diabétiques en vie, hein, quand même, la lentille de contact, le rasoir, la chirurgie et le feu de cheminée. Attends, un feu de cheminée c'est naturel, non ? C'est une bonne question ça ! Ben oui, je sais ! Comment définit-on ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas ? Au sens strict, tout ce qui est obtenu par le travail de l'humain est artificiel, depuis une canne à pêche, un hamac de cordes, ou même le plan de tomate qui pousse dans un jardin que vous avez aménagé avec des outils. Mais d'un autre côté, tous ces objets sont de simples transformations de substances fournies par notre environnement. Personne n'a jamais établi de règles absolument fiables pour séparer ce qui est naturel de ce qui ne l'est pas. C'est déjà un indice que se fonder sur le critère naturel pour juger est peut-être une idée un peu médiocre. On peut même soupçonner que les choses se passent en réalité dans l'autre sens. Comment ça, dans l'autre sens ? Mais attention, hein ! Je m'explique. La science nous donne toutes les raisons de penser que notre cerveau fonctionne parfois pile à l'inverse de ce que nous croyons. Et par exemple, c'est sans doute parce que nous jugeons qu'une chose est bien, par exemple, vivre à la campagne, le mariage traditionnel, avoir cinq enfants, manger de la viande, etc., que l'on va la classer dans le groupe des choses naturelles. Et, par raisonnement circulaire, si elle nous apparaît naturelle, alors, naturellement, elle sera jugée bonne. Bon, d'accord, le raisonnement est pourrissime. Mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement faux. Ils m'ont trarrêté et donnent leur exact deux fois par jour, mon petit mandax. Il dit qu'il ne veut pas ton rapport. Et bien, pour illustrer ça, je vous propose une petite... Imaginons que vous avez des maux de tête assez violents. Pour vous soigner, deux alternatives s'offrent à vous. Ou bien un remède naturel, ou bien un remède artificiel. Quel est votre choix ? À ma gauche, le remède naturel est une décoction d'écorce de saule ou de reine des prés. Cette décoction contient plein de choses, mais son principe actif est l'acide salicylique, qui est un produit toxique à haute dose, comme nous le rappellerait notre ami Paracels. Dans la plante, l'acide salicylique est une molécule signale qui joue un rôle dans plusieurs fonctions vitales. Chez l'humain, il a des vertus contre les douleurs et contre la fièvre. Mais il peut aussi causer des dommages à l'oreille, conduire au syndrome d'oreille, et surtout, il peut causer de graves brûlures d'estomac. À ma droite, le remède artificiel, l'aspirine, contient de l'acide acétylsalicylique, un composé de synthèse qui présente les mêmes avantages que le précédent, mais qui a le mérite d'être moins irritant pour l'estomac. Pour faire simple, il est mieux. Nous avons trouvé une preuve très simple, montrant qu'un produit artificiel peut être meilleur qu'un produit naturel. Nous avons donc réfuté le principe selon lequel ce qui est naturel est forcément meilleur. On est trop fort ! En fait, c'est surtout que ce n'était pas bien compliqué. On aurait aussi pu rappeler que le tabac est un produit authentiquement naturel, ainsi que la ciguë qui a tué Socrate. Mais continuons. Nous venons de voir que le naturel n'était pas forcément meilleur que ce qui est considéré comme non-naturel. Maintenant, regardons comment on définit ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas. Laisse-moi deviner. C'est pas bien compliqué ? Eh bah si ! Ça l'est. Oh mince, encore raté ! Affereusement compliqué. Faisons le test avec une boisson quelconque aromatisée au cola. Mais qui n'en contient pas. Quelle est sa recette ? D'abord des extraits végétaux. Vanille, cannelle, muscade, orange, citron et de la caféine. Je pense qu'on peut se mettre d'accord pour dire que cette partie de la recette est naturelle. Ensuite, on a du sucre, souvent obtenu à partir de sirop de maïs. C'est-à-dire un produit raffiné, mais directement obtenu de la plante. On peut bien sûr se demander si le sucre est naturel ou encore si le sucre roux est plus naturel que le sucre blanc, etc. On ne va pas répondre ici, notant juste que la question se pose. Ensuite, dans notre recette, nous avons un colorant de synthèse obtenu à partir du sucre et du sulfite d'ammonium, le caramel E150D. Là c'est carrément chimique, non ? C'est un ingrédient qu'on ne retrouve pas en l'état dans la nature. Il peut être à l'origine de réactions allergiques. Mais le mot « chimique » que tu viens d'employer n'est pas synonyme d'artificiel, ni de toxique ou d'allergène. En fait, pardon, mais tout est chimique. L'oxygène que nous respirons est issu d'une réaction chimique appelée la photosynthèse, qui est parfaitement naturelle. 100% naturelle. Et pourtant, 100% chimique. Bon ok, on a compris. Tu devrais finir ton inventaire du soda aromatisé au cola. Et bah comme acidifiant, on utilise de l'acide phosphorique. Encore un truc chimique. Oui bon, d'accord, je me tais. L'acide phosphorique, contenu dans ce soda dont nous tairons le nom pour des raisons évidentes d'hygiène, lui donne son pH très acide et il est reconnu par les médecins pour augmenter les risques de calculs rénaux et d'insuffisance rénale. A t'écouter, ça semble assez nocif, ce produit super artificiel. C'est vrai, mais la boisson ne contient plus de cocaïne depuis 1929. Les feuilles de coca utilisées doivent subir un traitement pour éliminer la cocaïne qui est un produit naturel que la plupart des mamans ne voudraient pas voir leur enfant consommer. Enfin, dans la liste des ingrédients, on retrouve de l'eau gazéifiée. Mais on est d'accord que si elle n'est pas naturellement gazeuse, bah c'est pas naturel, hein ? Ouais, alors on peut aussi choisir d'admettre que l'eau, puisqu'elle est filtrée, est naturelle. C'est de l'eau. Quant au gaz, du CO2, bah il est aussi un produit hyper commun dans la nature. Aucun des deux n'est purement synthétique. Mais là tu brouilles les cartes, flègue ! Je veux juste te montrer que la frontière entre un produit naturel et un produit artificiel est complexe, voire très complexe, voire complètement floue. Et que cette frontière, pour peu qu'elle existe, ne peut pas être superposée avec celle des produits sains d'un côté et des produits dangereux de l'autre. Très bien, on aura compris. Je pense qu'il serait plus intéressant de vous expliquer pourquoi cette rhétorique, pourtant si mal foutue, est présente partout, tout le temps. Absolument. Alors commençons par dire que si nous voulons comprendre pourquoi tant d'entre nous avons tendance à accorder une valeur intrinsèque à ce qui nous apparaît comme naturel, on ne peut pas se contenter de lier cela au mouvement écologiste qui, depuis une quarantaine d'années, dénonce les méfaits de la pollution et les multiples dégâts de l'activité humaine sur les écosystèmes. Pourquoi ? Parce que l'appel à la nature est un sophisme qui dépasse de très loin cette thématique et qui remonte à bien avant la sensibilisation aux questions environnementales. La conformité aux lois de la nature est une préoccupation humaine présente depuis les débuts de l'écriture. Et c'est au nom de l'exigence de ces lois qu'on a brûlé sorcières et sodomites bien avant que l'on commence à s'émouvoir du sort réservé aux bébés phoques et aux pandas. D'accord. Donc l'appel à la nature, ça n'est pas un truc d'écologiste. Certains écologistes tombent malheureusement dans ce travers parce que défendre une cause juste ne prémunit pas contre les errements logiques. Mais en réalité, l'appel à la nature est un argument de type moral. Oh non ! Et si. Et cela s'explique assez bien. Nos jugements moraux sont immédiats. Pensez-y. Nous avons tous une grande aversion pour le meurtre ou le viol. Et nous n'avons pas besoin d'une démonstration logique pour défendre notre aversion. Pas besoin de débattre sur ce qu'il faut faire quand nous voyons un petit enfant errer au bord de la route nationale. Nous savons que la bonne chose à faire, c'est pas de le filmer en espérant capter une image qui fera le buzz sur YouTube. Bien sûr ! Mais tu dois savoir que si nous agissons ainsi, c'est parce que nous sommes des mammifères sociaux. Nos ancêtres vivaient en groupe au sein desquels l'entraide a été si cruciale à la survie. Que ceux qui n'agissaient pas de cette manière n'ont pas les aides de descendance. L'évolution a obligé notre espèce à mettre en place cet altruisme intuitif. Ah non, mais oui, mais tout à fait. Pour peu qu'on comprenne la théorie de l'évolution, c'est en effet très clairement d'Axe. Seulement, tout le monde n'a pas reçu suffisamment d'explications à ce sujet, tandis que d'autres continuent à nier la nature animale de l'être humain. Bon, d'accord, mais le lien avec le sophisme de l'appel à la nature, s'il te plaît. Eh bien, puisque nos jugements moraux se font de manière immédiate, instinctive, et que nous avons en horreur l'idée d'être commandés par nos instincts, nous décidons de croire que nous obéissons à des règles formelles, rationnelles, et que nous faisons des choix. Mais des choix, on en fait ? Je peux décider de ne pas aider mon prochain ? Oui, alors c'est vrai, dans l'absolu, mais à défaut d'être un sociopathe dont le cerveau ne correspond pas au fonctionnement optimal qu'on attend de lui, nous avons tous un élan altruiste, et nous n'avons pas d'explication personnelle à cela. Mais rappelez-vous que nous sommes super forts pour nous raconter des histoires à nous-mêmes au moment où nous faisons les choses, ou au moment où nous les expliquons. Et tu suggères que nos instincts altruistes seraient rationalisés avec l'idée que la nature impose des règles de comportement que nous suivons volontairement ? Quelque chose comme ça, oui. La plupart des sociétés humaines, sinon toutes, ont façonné des mythes qui ont pour rôle de donner une explication aux règles morales, et notamment aux interdits un peu mystérieux comme le tabou de l'inceste. On parle aujourd'hui de lois naturelles, mais on a longtemps refilé ce rôle à... à Dieu. C'est toujours pour les mêmes. Ouais. Mère nature est devenue un angle de lecture, une quasi-divinité spinozienne anthropomorphisée. On lui attribue volontiers des intentions et un caractère, patience et bienveillance. À la manière d'une mère, elle peut être encline à punir les transgresseurs de ce qu'on appelle bien commodément les lois de la nature. Les maladies, les tards physiques, les catastrophes, les épidémies sont souvent considérées, même encore aujourd'hui, comme des punitions de Dieu ou de la nature envers un peuple qui, au choix, n'est pas assez pieux, se détourne du culte, oublie certaines valeurs ou en embrasse de nouvelles, ou bien dénature les paysages, pollue l'environnement. C'est là que l'appel à la nature presse de tout son poids. Intéressant. Cela nous permet de croire que rien n'arrive par hasard, qu'il y a une justice à l'œuvre. Oui. Tout se passe en grande partie au niveau de la morale. Selon ce mode de pensée, la nature est garante de l'ordre, elle justifie l'état du monde, sa hiérarchie, la classification des individus dans tel ou tel cas. Mais en réalité, la nature n'est qu'un prétexte. On lui substitue à l'envie n'importe quelle pseudo-nature bardée des attributs et accessoires nécessaires à la démonstration du propos. Une nature qui, en fait, n'existe que dans le besoin qu'ont certains de l'invoquer, comme a pu le faire Jean-Jacques Rousseau. L'appel à la nature est proche parent de l'essentialisme dont nous vous parlions dans l'épisode précédent. Dieu, c'est curieux ! Oui ? Il me semble que j'ai déjà entendu les mêmes justifications sur la justice, la morale, mais en invoquant l'économie. C'est curieux, non ? C'est curieux, oui. C'est drôle, mais... Étrange, est. L'appel à la nature est un argument d'autorité naturelle. La manifestation d'un besoin de repère universel, d'absolu. Une tentative de justification externe à des jugements moraux qui n'existent qu'à l'intérieur de nous, pour des raisons biologiques, historiques et culturelles. Mais que l'on voudrait ancrer dans un discours logique et rationnel. C'est un peu raté, non ? La qualité naturelle ou non de quelque chose n'a aucune valeur argumentative intrinsèque. Mais cela permet de se figurer qu'on a une bonne raison d'avoir un avis. Quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, on se dit qu'on a raison de penser ce qu'on pense. Couche. Un philosophe. L'appel à la nature est un argument très couramment employé pour défendre une opinion, un certain point de vue. Mais on n'a jamais entendu personne évoquer les lois de la nature pour expliquer comment cela lui avait permis de changer d'avis. Ça doit bien vouloir dire quelque chose. C'est très intéressant. Et au final, c'est rassurant. Vraiment ? Oui, parce que tous ces gens qui ont appelé à la nature sur tous les sujets de société, eh bien, ils vont développer une plus grande conscience écologique. Et un plus grand respect pour la vraie nature qu'on a dehors. Ouais, alors j'ai comme un doute. C'est très intéressant. Merci. 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 Merci.